En fait, on a tendance à renier ce qui n'est pas selon la logique de nos sociétés, des normes établies, que toute notre vie on a entendu, le matraquage qui nous a été répété de comment tout devrait être. Il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être égoïste. Donc, le fait d'être égoïste ou méchant, la tendance est de renier cela, de ne pas le mettre en évidence, de le cacher. Et quand on le cache, on va vouloir le renier parce qu'il n'est pas à la vue. Notre société est basée sur un principe logique. Tout devrait être comme la conclusion nous le montre. On nous dit qu'il faut nous aimer les uns les autres. On nous dit qu'il faut être compatissant, gentil, regarder l'autre avec un œil bienveillant. Mais en fait, au fond, tout ça, c'est le concept que la société propose. La norme établie propose cela. Donc, cette norme établie fait que tu as une idée de comment te comporter, de ce que c'est vraiment l'ultime, l'idéal, la vie idéale. Tu la comprends, tu as son concept. Et tout ça, c'est la norme établie, veut que tu t'arranges pour devenir cela. Donc, nous sommes sur la quête de comment devenir ce que, pour présentement, il n'y a pas chez soi. Parce qu'on est mesquin, on est menteur, on est des gens qui haïssent, on est tout ça. Ce n'est pas un grand problème. Le problème, c'est de ne pas le remarquer. Parce que, quand tu ne le remarques pas, ça veut dire que tu l'as déjà mis sous le tapis, et tu montres ce que le monde attend. Donc, il n'y a plus de véritable présence, il n'y a plus de véritable connexion, relation, parce que tout le monde se ment à soi-même pour montrer à l'autre ce qui est attendu, ce qui est éthique, ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est noble. Et nous vivons comme ça depuis très longtemps, parce qu'au fond, l'homme lui-même, il a tous ses instincts. Ça fait partie de la vie de lui-même. Il y a cette envie de se battre, cette violence pour arriver à ses fins. Et ça, c'est quelque chose que nous avons hérité de l'animal. Nous l'avons encore. Et la société, c'est-à-dire la norme établie, la conclusion que nous avons faite, nous les humains, c'est de mettre des règles pour empêcher que cela aille trop loin. Cet instinct animal. Donc, on a bridé l'animal pour ne pas qu'il dépasse les limites de ce que la norme établie propose. Donc, on va se cotiser, on va se marier, on va faire des choses dans les normes. Et tout ça, ça nous donne une vie robotisée puisqu'on applique la règle et on se tient à la règle et on ne dépasse pas ce qui est envisagé quand on est dans un état émotionnel. Parce que toutes ces émotions nous emmènent à être ce que la société ne veut pas. Si tu es en colère, alors tu vas tout casser. Et en fait, on te bride, on te dit comment tu dois te comporter. Donc, pour la plupart, on cache tout ça, on cache ces émotions-là. On ne veut pas que quelqu'un sache qu'on est comme ça. Et en fait, tout le monde renie sa nature, sa nature qui est comme elle est. On est égoïste, ce n'est pas grave. On est menteur, ce n'est pas grave. On est violent, c'est la nature. Mais en fait, tu t'es divisé en deux parties, je dirais, en disant qu'il y a le côté agréable et le côté désagréable. Donc, tu caches le côté désagréable, tu le mets sous le tapis pour ne pas que personne ne le voit. Et tu montres seulement ce que le monde attend. Et ça fait que nous sommes dans nos relations quelqu'un qui n'est pas sincère. On n'a pas de sincérité les uns envers les autres. On se cache à chacun quelque chose que personne ne veut voir. Pour autant, cette chose, elle est là. Cet égoïsme, cette violence, elle est là. Tu peux faire en sorte que tu le caches, tu le brides, tu le mets au moins une petite émotion qui sera là. Quelqu'un vient faire quelque chose qui n'est pas à ton goût. Et bien, tu vas tout de suite te rendre compte que cette chose, elle est toujours là. Elle est radieuse. Elle veut se faire valoir. Tu vois ? Et donc, on essaye de renier. On a fait une vie sur l'homme éthique qui arrive à renier tout ça, en fait. Et à montrer seulement ce que le monde attend. Alors qu'au fond, il y a toute une activité qui se joue là, inconsciente, et qui est à fleur de peau, prêt à jaillir quand les situations ne sont pas au goût de la norme établie. Donc, on passe tout notre temps à vouloir être ce que le monde attend. Et on a tendance à renier ce côté de nous qui ne sommes pas en accord avec les conclusions d'une société, de notre morale. Pas en accord avec la norme établie, avec les conclusions qu'on a faites de comment tu devrais te comporter. Donc, le grand souci, c'est que ta nature, elle est comme ça. Elle est les deux. Tu es gentil, tu es méchant, tu es bon, tu es mauvais, tu es... tu peux haïr, tu peux aimer. Mais tout ça, c'est un seul tout. Notre grand problème, c'est que nous l'avons divisé. Nous avons mis un sous le tapis et l'autre, on le montre. Et en fait, quand tu fais ça, tu es toi-même en dualité. Et ça renforce justement l'émotion qui fait que toi, tu veux être vrai. Mais en fait, toute l'activité que tu mènes t'empêche d'être vrai, d'être toi-même, d'être ce que tu es. Donc, parce que tu fais ça, justement, ces choses qu'on a se divisent de plus en plus et deviennent une pierre d'achoppement pour ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est le tout. Et quand tu es uni avec le tout, quand tout est là, alors il y a un état d'esprit qui est complètement différent. Tu ne vis plus selon l'émotion pour basculer dans quelque chose d'immonde. Parce que tu as compris la chose, tu comprends qui tu es, tu sais qui tu es. Et c'est le fait de savoir qui tu es qui fait que tu as une certaine intelligence qui ne laisse pas les choses s'emballer à la dérive pour que tu puisses être que d'un côté, que de l'autre. Et tu vas t'apercevoir que quand l'intelligence est là, alors il y a une grande liberté puisque tu ne fais plus rien pour être ce que le monde attend. tu es ce que tu es. Et à ce moment-là, l'ordre de cette intelligence se rétablit dans nos relations, dans nos attitudes, parce que tout est vrai, tout est là, comme c'est, pas comme ça devrait être. C'est là comme c'est. Et quand tout le monde voit comment c'est, alors tout le monde sait quoi faire, parce qu'il y a là une intelligence qui fait que nous avons cette façon d'exister dans la paix, dans la joie, d'être ce que l'on est pour de vrai, mais pas ce que l'on aimerait être. Quand tu es comme ça, tu es en dualité, et cette dualité crée des émotions. Les émotions, parce que ce que tu montres va être envahi par un regard, le regard de celui qui juge, alors tu auras des émotions. Tu vas être en colère parce que quelqu'un t'a jugé, quelqu'un t'a demandé d'être ce que tu devrais être, quelqu'un t'a demandé de te mettre à la norme. Et en sorte que chacun d'entre nous, on est embarrassé avec tous ces regards qui nous demandent d'être à leur goût. Mais là, tu joues encore le rôle pour pouvoir plaire. Mais ce rôle de plaire, justement, crée toutes ces émotions qui vont justement faire en sorte que tu ne seras pas satisfait, tu ne seras pas comblé parce que tu es divisé. Quelqu'un de divisé ne peut pas être entier, ne peut pas être comblé, ne peut pas être présent avec le tout. C'est cette présence avec le tout qui unit tout, cette intelligence que l'on est, c'est une intelligence qui fait en sorte que tout reste à sa place comme il se doit. Tu sais, dans ce monde, il y a plein de choses qui existent. il y a l'agréable, le désagréable. Il y a, par exemple, le serpent, il y a les rats, il y a des choses qu'on n'aime pas voir, mais il y a le papillon qu'on aime voir, qu'on aime caresser, parce que ça caresse nos yeux, ça nous donne un sentiment qu'il y a quelque chose de beau. Mais la source elle-même de toutes ces choses, c'est la même. Alors celui qui a ce sentiment, celui qui a ses émotions, quand il dit ça, c'est agréable ou pas agréable, alors celui-là, c'est justement l'entité qui veut tout cacher. L'entité, c'est le personnage que tu t'es fait, qui veut cacher des choses. L'entité, c'est le soi qu'on a fabriqué, qui est le substitut de ce qui est ultime, de ce qui est tout, de ce qui est sans division. Il y a un soi là qui n'est pas personnel, c'est le soi qui appartient au tout. Le tout, c'est un soi, et ce soi est chacun d'entre nous. Mais il n'y a pas moi, et toi là-bas, et lui là-bas. il n'y a que le grand soi qui fait partie du tout, et rien ne peut être divisé. Et là-dedans, il y a l'ordre parfait, l'harmonie, parce que rien ne déborde, ni le bien déborde, ni le mal déborde. Il y a juste la présence qui est là, et qui fait en sorte que tout reste dans l'ordre. Quand tu es présent, et à tout ce qui se joue, à toutes les situations qui arrivent, à toutes les émotions qui se jouent, quand tu es présent, il y a la présence de ce soi qui est le tout, alors tout reste ensemble, sans faire en sorte qu'il y a un mieux ou un moins, un mal ou un bien. Tout est ok, tout est là comme c'est, pas comme quelqu'un voudrait, celui qui veut, c'est justement, c'est ce personnage qui veut se défendre, de montrer son apparence comme le monde l'attend. Donc lui, il va être en conflit parce qu'il est dans le jeu, il joue le rôle de celui qui est gentil, qui est bien, qui est adorable, honorable, et en fait, quand il est comme ça, il crée de la dualité. Et cette dualité-là, c'est justement là tout le problème de l'existence de la race humaine parce que nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes, nous sommes en désharmonie, nous sommes en désunion et cette désunion crée justement la rivalité et crée justement toutes ces émotions qu'il y a dans le monde aujourd'hui, ces guerres, ces gens qui qui pensent qu'ils sont mieux, ces gens qui pensent qu'ils doivent posséder beaucoup de choses pour être heureux, tout ça, ça fait partie de cette activité qui se mène pour devenir ce qu'on aimerait être aux yeux du monde. Quand tu n'es plus dans cet état où tu voudrais être ce que le monde attend, alors ton esprit est en paix et un esprit en paix est intelligent parce qu'il y a la présence de l'intelligence là et cette intelligence fait en sorte que tout s'harmonise, l'ordre revient, il n'y a plus rien qui est fait de manière compulsif avec le centre égocentrique qui voudrait faire montrer ce qui n'est pas, ce qui n'y a pas, c'est-à-dire il y a une illusion qui est tout le temps là en train d'essayer de te faire croire qu'il y a quelque chose à atteindre c'est-à-dire ce moi sublime que tu devrais être pour plaire à la galerie mais quand tu n'essaies plus de faire ça alors tu reviens dans l'ensemble le tout qui est ordre, harmonie et joie et en fait il n'y a rien de bon il n'y a rien de mauvais rien de bien rien de mal il y a juste ce qui est ce que toi tu es c'est le regard sur tout ça et ce regard sur tout ça met de l'ordre parce que c'est un regard intelligent quand tu as vu qui tu étais quand tu as regardé qui tu es quand tu vois comment tes émotions vont alors ce regard qui voit ça met de l'ordre parce que c'est de l'intelligence pure c'est le soi qui est le tout qui n'a pas été divisé et qui remet les choses en ordre parce que la nature de la vie c'est d'être ordonné tu regardes l'univers c'est quelque chose de parfait tout est ordonné même s'il y a un volcan qui pète tout est quand même ordonné tout se joue dans le sens où la vie propose le monde tourne dans le sens où la vie le propose donc tu ne peux rien faire pour changer ça et il semblerait que quand nous essayons de devenir ce que nous aimerions pour plaire c'est ce que nous essayons de faire nous essayons de changer la donne de ce que la vie elle propose et donc tu n'acceptes pas la vie tu voudrais la vie qui soit pour toi quelque chose qui donne de la valeur à ton être pour pouvoir faire en sorte que tu aies accepté et tu vois tout ça pourquoi nous avons cette envie d'être présent au regard de l'autre pour pouvoir montrer à l'autre qu'on est quelque chose qui est acceptable pourquoi on fait ça souvent tu vois on essaye de montrer à l'autre ce qu'il aime pour qu'on puisse être accueilli et pourquoi tu veux être accueilli c'est parce que tu ne sais pas que ce que tu es là c'est quelque chose qui fait partie d'un tout mais puisque tu t'es donné d'être ce que tu aimerais alors il y a une grande peur en toi parce que tu existes là à travers l'apparence et en fait tu n'es rien il n'y a rien qui existe c'est de l'apparence donc ce que tu es pour de vrai est rien et c'est ça que tu as peur donc tu veux que les gens te reconnaissent à travers ce que tu montres ce que tu te donnes d'être et là tu te sens quelqu'un mais en fait tout ça ça nous mène à la dérive au reniement de ce que l'on est pour de vrai et on ne veut plus le regarder donc on cache les choses qui ne sont pas au goût du monde parce qu'on veut exister au regard du monde et si le monde nous rejette parce qu'on n'est pas à son goût alors on est dans l'angoisse parce qu'on est face à soi-même et c'est ce qui se joue quand tu es face à toi-même quand tu es seul dans ton ancrage dans ton dans ton être pour être là présent quand tu es là avec tes deux pieds posés au sol indépendant tu n'as pas de béquille tu ne cherches personne pour t'accompagner tu es seul face à la vie alors ça veut dire que tu prends ta vie en main et tu es le seul responsable de tout ce qui va se passer parce que tu as pris ta vie en main donc tu es toi-même l'élément qui va faire en sorte que les choses vont être dans l'harmonie parce que c'est toi qui va le créer et tu n'attends personne pour le faire pour toi tu n'es pas en train de vouloir faire exister un personnage qui n'existe pas parce que tu as peur de n'être rien tu es là et tu vis ce qu'il y a sans te soucier de qui que ce soit parce que toutes les pensées qui sont dans ta tête ce sont elles qui t'empêchent de faire ça parce que les pensées qui sont dans ta tête ce sont l'héritage de nos aïeux de toute la race humaine avant nous et nous avons tout le regard du monde qui est là en soi ce n'est pas parce que quelqu'un là-bas t'a regardé mais ce sont des pensées dans ta tête qui te parlent pour te dire soit quelqu'un soit celui que tu devrais être et donc tu t'actives avec la pensée qui te demande de devenir ce que tu n'es pas donc tu deviens ce que la pensée propose et ce que la pensée propose ce n'est que l'illusion les conclusions de tout ce que tu as retiré de ton vécu donc tout ce que tu as là ce sont des pensées qui te dictent comment tu devrais être et il s'agit là de ne pas être ce que on devrait être mais d'être ce qui est ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est la vie jubilante qui forme un tout qui n'est pas divisé et quand ce tout coule comme ça il y a de l'harmonie parce que le tout ne peut pas être divisé parce que dès qu'il est divisé il se passe quelque chose en soi c'est-à-dire qu'on a la dualité et on ne sait plus être en paix l'esprit est mouvementé tu n'es plus en paix à ce moment-là tu es mouvementé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon donc tu n'es plus en accord avec toi-même parce que toi-même c'est ça c'est ce courant qui est le tout et qui coule juste de cette manière-là et juste que tu l'acceptes ou pas c'est comme ça parce que tout est un et ne peut pas être dissocié et c'est le regard qui voit la vie de cette manière-là qui fait en sorte que toute la division cesse parce que tu vois au-delà de toutes les divisions tu n'es pas un regard qui joue dans la division tu es un regard qui voit tout ce qui se joue donc tu es un observateur de la vie que tu mènes et cet observateur qui voit le désordre automatiquement l'ordre se met en place parce que il n'y a plus le passé il n'y a plus la pensée rien d'autre que la présence qui est là et cette présence c'est la source qui nous anime tous il n'y a plus Sous-titrage ST' 501